bonjour à tous bonjour bienvenue dans ce nouveau webinaire sommes heureux nicolas et moi même de vous parler de des évolutions de la sic société coopérative d'intérêt collectif est ça société anonyme la pili tourisme donc je me présente donc on je suis karine fait je suis la directrice du réseau et dans le cadre de la nouvelle société je suis aussi la directrice générale de la sic s a nicolas et je vais me présenter à mon tour donc nicolas massyp je suis un ancien intervenant dans le tourisme privé issus du tour opérating je suis un ancien directeur d'office de tourisme est aujourd'hui pleinement impliqué donc dans la sic s a api d'aé dont j'ai la fierté d'avoir été élu président du conseil d'administration au mois de février dernier merci nicolas alors avant de se lancer quelques petites informations pratiques vous avez normalement une console devant vos yeux avec notamment un certain nombre de points à qui faut que vous connaissiez d'abord vous avez la petite flèche rouge qui vous permettent de rabattre ouvrir la console pour mieux voir votre écran pour une meilleure écoute tous les micros ont été coupés les participants il faut savoir que vous êtes environ 300 inscrits aujourd'hui donc là à ce jour je crois qu'environ 150 entre vous sont déjà là par contre l'idée c'est quand même qu'on puisse s'exprimer et pour cela vous allez avoir la possibilité de poser des questions nous avons en coulisses derrière vous nous avons céline et guénaël qui sont en train de vous écouter qui répondront aux questions live dans la mesure du possible et qui sélectionneront un certain nombre de questions pour la fin de cette présentation pour que l'on puisse partager au maximum on va essayer de tenir cette conférence en une demi-heure trois quarts d'heure maxi l'idée étant bien entendu tout de suite derrière de pouvoir pouvoir poser des questions échanger alors les sujets du jour l'idée aujourd'hui c'était un petit peu le thème aussi de la conférence c'est où en sommes-nous alors on va parler aujourd'hui des chantiers en cours les chantiers en cours c'est essentiellement tout ce qui concerne la structuration de la nouvelle société avec notamment des éléments clés que sont la gouvernance le financement un passage aussi sur où est-ce qu'on en est au niveau des développements et puis on va passer assez rapidement sur le modèle économique car de ce point de vue là la peinture est pas tout à fait sèche et puis surtout on va le regarder d'un point de vue de votre point de vue car ce qui est important après tout c'est pas notre tambouille interne mais c'est bien quels sont les impacts pour vous au quotidien à court et à moyen terme alors bien sûr des questions réponses sont importantes n'oubliez jamais que toute question posée nous permet de nous rendre plus intelligents ensemble parce qu'on peut pas penser à tout et c'est ça l'intelligence collective donc on attend vos questions on vous promet les réponses sur tout ce qu'on sait et on vous promet de prendre en compte aussi les questions auxquelles on peut pas répondre pour en tout cas y réfléchir et le prendre en compte dans la suite de notre réflexion alors tout d'abord une question que l'on m'a souvent posée mais pourquoi créer une structure autonome cette question elle est revenue plusieurs fois après tout c'était bien avant vous entendez bien on s'amusait bien et puis on travaillait bien surtout alors je dirais qu'il ya deux raisons clés la première c'est que la plateforme la plateforme actuelle elle a huit ans huit ans pour une plateforme c'est quand même une vieille dame ips ça y est voilà pourquoi c'est une vieille dame et il est nécessaire de réinvestir il est nécessaire de réinvestir parce que il faut qu'on se tienne toujours au top parce que vous avez des usages de plus en plus important parce que vous avez aussi des idées que le monde change autour de nous et pour réinvestir lourdement il faut un financement public privé et les financements public privé il faut une structure pour pouvoir les accueillir donc la première raison c'est vraiment ce réinvestissement de cette plateforme puis tant qu'à faire à réinvestir on va réinvestir pour faire mieux parce que si c'est pour faire la même chose c'était pas vraiment nécessaire de s'agiter la deuxième raison c'est une raison qui est plus liée à la gouvernance nous avons grossi toutes ces années nous avons grandi vous allez voir tout à l'heure la carte nous sommes un réseau de plus en plus important et puis surtout nous sommes un réseau qui est devenu petit à petit ce qu'on appelle un écosystème le réseau api dae c'est pas seulement les acteurs territoriaux c'est tout le tissu économique local ça compte aussi à une partie importante de fournisseurs de services qui vous apportent des services pour faire des sites web pour travailler dans le numérique c'est aussi les acteurs locaux les sociopro aujourd'hui une organisation vous savez qu'elle doit prendre en compte ces parties prenantes le réseau api dae ça fait des années qu'on prend en compte les parties prenantes mais il faut maintenant une gouvernance qui permet non seulement de les prendre en compte mais de les rendre acteurs donc une sic une société coopérative d'intérêt collectif ça sert à ça à prendre en compte l'ensemble des parties prenantes de façon à avoir une gouvernance à créer de la valeur localement à permettre un grand nombre de rencontres et à permettre de se partager la valeur car lance le sujet c'est pas seulement de créer de la valeur mais c'est aussi de la partager tous ensemble pour que collectivement localement l'économie se porte mieux et je dirais que la période s'y prête particulièrement car c'est un peu le sujet actuel alors je vais maintenant vous parler de notre défi parce que tant qu'à faire à revoir notre plateforme tant qu'à faire à revoir notre gouvernance nous allons aussi revoir et remettre à plat nos défis nos défis aujourd'hui c'est vraiment l'économie de la data et pour rentrer dans l'économie de la data il faut armer il y en a qui l'ont fait depuis plus longtemps que nous et il y en a qui sont beaucoup plus forts que nous et qui ont beaucoup plus de financement parce que la data c'est un petit peu et plus qu'encore maintenant que encore avant cet épisode de coronavirus c'est vraiment de pouvoir la gérer stocker l'enrichir la croiser mais pas seulement pour s'amuser avec mais surtout pour créer des nouveaux services et pour être capable de faire ça et ben il faut des nouvelles compétences je sais pas vous mais moi les data scientiste ça court pas les rues quand même il faut aussi des nouvelles plateformes des plateformes qui sont ambitieuses qui sont efficaces qui sont capables d'être fortes d'accueillir un grand nombre d'acteurs il faut et ça ça coûte cher quand même il faut de l'intelligence collective rapidement l'intelligence artificielle il faut aussi des nouvelles organisations aujourd'hui les organisations elles sont plus top down elles sont agiles elles sont ce qu'on appelle holistique c'est à dire que les prises de décisions sont partout il faut pas de goulot d'étranglement il faut aussi des modèles économiques qui soient adaptés c'est pas une seule personne qui paye tout c'est pas une seule région qui prend tout en charge il faut une multitude de sources de financement et il faut des financements qui soient basés sur des services et il faut surtout que ces financements ils cherchent à créer de la valeur et que cette valeur on se la partage donc il n'y en a pas un qui paye un autre qui gagne non c'est tout le monde qui paye tout le monde qui gagne et on sera tous plus riches et puis il y a un dernier élément absolument clé pour faire fonctionner tout ça il faut du financement et c'est un petit peu le point de départ parce que le financement il sert avant tout à investir parce qu'avant de pouvoir créer de la valeur il faut investir et ça sert à ça et au jour d'aujourd'hui on n'est plus assez fort tout seul donc c'est pour ça qu'il faut faire du public et du privé donc ça ce sont nos défis nos défis pour les années à venir et c'est les raisons pour lesquelles nous sommes partis dans cette aventure alors du coup et bien qu'est-ce qui change alors hier nous étions un réseau aujourd'hui nous sommes une coopérative le réseau quand il a été créé j'ai un petit moment la finalité c'était de mettre en commun des moyens j'ai un cochon une cagnotte pour mieux gérer et pour mieux utiliser les informations touristiques donc pour se donner les moyens de le faire que ce soit des ressources humaines ou une plateforme mais la finalité c'était quand même de gérer et d'utiliser des informations touristiques dans un écosystème assez peu compliqué aujourd'hui on doit passer à un autre enjeu on passe à une logique de mise en place d'outils qui vont nous permettre d'accélérer les relations j'ai pour coutume de dire que quand vous mettez deux humains dans une pièce ils commencent à fumer la moquette et imaginer des trucs des usages des projets des idées de la façon de créer de la richesse donc la coopérative c'est à ça qu'elle va servir elle va servir à accélérer la mise en relation des uns avec les autres des territoires avec leurs fournisseurs de services des socioprofessionnels avec leurs offices du tourisme des socioprofessionnels entre eux des offices du tourisme entre eux des fournisseurs de services entre eux l'idée c'est que plus on facilitera la mise en relation des uns avec les autres pour imaginer des services et pour créer des services on sera tous plus forts et tout ça dans une organisation vraiment agile et souple la finalité de tout ça ça crée même de créer de l'économie et de l'économie locale alors maintenant quand on a posé cette ambition et bien il n'y a plus qu'à parce que c'est bien de fumer la moquette mais il arrive un moment où on fait passer dans la vraie vie alors c'est un petit peu l'objectif que je voudrais vous présenter où en sommes nous jusqu'à présent je dirais que ça avance ça avance bien ça avance au rythme où on vous l'avait annoncé si vous vous référez aux web conférences qu'on a fait cet automne nous gardons le rythme nous le gardons et nous le gardons parce que nous sommes une équipe unie parce que vous avez il y a beaucoup d'entre vous qui sont là qui nous aident à garder le rythme la première chose qu'il a fallu faire c'était mettre en place une gouvernance et en même temps un financement ça s'est traduit par la mise en place du lancement de la création de la société coopérative au mois de février le 17 février très exactement avec l'Assemblée Générale et tout à l'heure on va vous présenter un petit peu la composition du conseil d'administration qui est là pour l'instant à porter la démarche et à nous permettre d'avancer en parallèle on s'est attaqué au sujet du financement avec une première levée de fonds et là je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées nous avons atteint notre premier objectif qui était d'avoir une levée de fonds de 500 000 euros car il fallait atteindre ce premier niveau de levée de fonds pour pouvoir lancer l'activité de la société donc la société est active depuis le 1er avril enfin le poisson et donc maintenant nous partons sur une deuxième levée de fonds on va avoir l'occasion d'y revenir cette première levée de fonds non seulement elle a permis de lancer l'activité donc de faire le go mais elle permet aussi d'aller voir les investisseurs parce que vous savez qu'on prête courage et donc il faut cette première levée de fonds pour justifier pour montrer notre ambition le troisième chantier qui est en cours c'est un chantier technique c'est la plateforme la plateforme actuelle on va la garder encore un bon moment parce que d'abord un, elle ne va pas si mal et deux, la migration elle ne va pas se faire en deux coups de cuillère à peau donc on a fait on a d'abord mis en place une analyse qui est le plan de route qui va bientôt arriver pour voir comment on va enchaîner les chantiers et surtout on va lancer une première brique dès cet automne ça s'appelait Happy Day Connect je vais y revenir tout à l'heure pourquoi cette brique là ? puisque quand je vous dis que notre ambition c'est de favoriser la mise en relation d'accélérer cette mise en relation et bien ça va être la vocation de cette première brique c'est de faire émerger toute la richesse que l'on a dans cet environnement toute cette diversité et de permettre aux personnes de se mettre en relation et puis on a deux autres chantiers qui sont en cours le chantier organisationnel d'abord l'organisation interne la SIC a été lancée avec neuf personnes donc déjà on est en train de positionner cette organisation interne pour les neuf personnes et intégrant aussi notre président qui fait énormément de choses c'est pas un président qui a les mains dans les poches c'est un président qui travaille aussi donc je dirais qu'on est dix personnes et puis dès l'automne même dès l'été on va intégrer dans l'organisation de façon beaucoup plus visible les animateurs qui sont de fait dans l'organisation mais qui ne sont pas pour l'instant aussi visibles et dès cet automne ils seront encore plus visibles et à partir de janvier 2021 on va élargir encore cette organisation puisqu'on intègre des fonctions qu'on n'avait pas jusqu'à présent notamment des fonctions de DAF Direction administrative et financière RH etc. qui sont pour l'instant externalisés d'ailleurs à ce sujet je remercie le CRT Auvergne-en-Alpes qui continue qui nous a porté pendant toute cette phase de préparation qui continue à nous porter on est encore hébergé dans les locaux du CRT et qui nous a donné un sacré coup de main et je peux vous dire qu'on n'est pas parti comme ça le nez en l'air on part parce que derrière on a un socle et on a du back office derrière qui nous aide et puis dernier chantier dont on vous parlera au mois de je crois c'est 30 juin c'est l'enchantier concernant la politique produit cette politique produit je vais vous commencer à lever le voile on va commencer à vous en parler par contre on ne va pas vous parler de prix aujourd'hui parce que les prix c'est lié à une offre et plus exactement une offre de valeur donc cette offre de valeur on est en train de travailler avec un groupe on va élargir ce groupe et on va notamment demander l'avis des sociétaires parce que à partir de maintenant on a des sociétaires on vous présentera tout à l'heure ces sociétaires et ces sociétaires qui nous ont fait confiance ces pionniers ce sont les premiers qui seront sollicités pour les décisions stratégiques et la politique produit c'est une décision stratégique puisque c'est ce qui va créer la capacité à générer des flux en termes de business et de nous rendre durable en automne on lancera cette politique produite et au 1er janvier de l'année prochaine 2021 on commencera à avoir une politique de vente des produits puisque pour cette année de transition qui est 2020 nous avons les services que vous aviez jusqu'à présent l'accès à la plateforme pour l'instant rien de chance sur ce sujet là on continue jusqu'à la fin de l'année à pouvoir bénéficier de la plateforme actuelle et dès septembre on aura une plateforme complémentaire mais la plateforme actuelle ne va pas disparaître tout de suite j'espère que jusqu'ici je ne vous ai pas perdu que vous êtes toujours là que vous arrivez à suivre je suis à peu près compréhensible et je vais maintenant passer la parole à Nicolas qui va vous parler de la gouvernance de notre nouvelle SIC Société coopérative d'intérêt collectif Nicolas je te passe la main merci Karine merci pour ce brillant exposé sur le repositionnement du cadre de l'historique bonjour à tous bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre donc je vois que vous êtes maintenant très nombreux à nous suivre et je vous en remercie parce qu'effectivement à Pidae comme Karine le rappelait c'est toujours un réseau on aura besoin de vous tous pour avancer dans des évolutions qui ont été rendues nécessaires donc pour toutes les raisons que Karine vient d'exposer et avec les challenges qui sont les nôtres aujourd'hui qui sont ceux-ci donc garder l'intérêt collectif au cœur des débats et des échanges donc la Pidae c'est aussi des valeurs c'est aussi des outils communs c'est une philosophie finalement de partage d'intelligence collective donc cette structure nouvelle qui vient d'être créée et là également pour porter ces valeurs-là ces échanges et pour se structurer donc autour de ces valeurs-là alors il est rappelé effectivement que c'est une gouvernance collective auxquelles participent les sociétaires donc vous avez tous la possibilité de devenir sociétaires tapis d'AE SIC-SA donc désormais avec différentes catégories qui sont représentées donc au sein du conseil d'administration donc pour ce faire vous avez toutes les informations nécessaires sur le site apidae-tourisme.com quant au statut de sociétaires je renouvelle les remerciements à tous ceux qui nous ont d'ores et déjà fait confiance et qui nous ont déjà soutenu dans cette démarche de souscription parce que cet outil c'est aussi le vôtre et il ne pourra continuer d'exister que par les contributions des uns les autres c'est un outil coopératif et je pense que c'est très important de le rappeler également alors autre challenge c'est de créer une dynamique collective pour être utilisateur moi-même du réseau depuis presque une quinzaine d'années aujourd'hui cette dynamique elle existe déjà depuis longtemps l'idée c'est de la matérialiser de la structurer de la poser voilà et puis on a désormais statutairement parlant également la possibilité d'intégrer donc de nouvelles catégories de partenaires qui sont par exemple les fournisseurs de services qui sont autant de professionnels que qui offrent leur leur service donc à d'autres professionnels qui font partie du réseau dans un souci de faire du business également et c'est tout à fait normal voilà on est là dans une logique gagnant-gagnant je pense que ça a toujours été le cas dans le réseau HappyDive l'autre enjeu également c'est de sortir des réflexes institutionnels pour avoir une société qui est une société une société anonyme à capital variable donc mais également une SIC alors une SIC qu'est-ce que c'est que ce machin donc société coopérative d'intérêt collectif voilà pour l'acronyme que vous que vous prendrez l'habitude de connaître donc c'est une ESA c'est une ESA régie par les le cadre réglementaire lié à ça avec un conseil d'administration avec des décisions qui sont prises collégialement avec un président du conseil d'administration donc que j'ai l'honneur de pouvoir incarner dans sa première première version premier envol de la SIC donc je suis tout particulièrement fier de ce statut là et une SIC c'est aussi et peut-être surtout une coopérative donc avec un intérêt qui est collectif pas d'appropriation du bien du bien collectif donc c'est un outil qui est mis à la disposition de tous des sociétaires mais aussi les clients c'est un terme qu'on va désormais employer et il est important de rappeler que dans l'esprit d'Apidae dans l'esprit de la coopérative donc une structure égale une voix c'est-à-dire que vous soyez un sociétaire majeur en termes de participation il y a des régions notamment qui nous ont suivi à hauteur de 100 000 euros au capital ou que vous soyez un simple soutien du réseau avec une part la part est à 100 euros je rappelle en tant que soutien du réseau c'est toujours une voix donc une voix en AG une structure égale une voix c'est une coopérative donc pas de plus-value pas de bénéfice pas de dividendes à reverser à des actionnaires il n'y a pas d'actionnaires d'ailleurs ce sont des sociétaires et les bénéfices éventuels sont réinvestis dans le réseau pour le développement de la plateforme on est bien d'accord que la volonté d'innover la volonté de continuer à avancer sur des outils d'innovation est toujours au cœur des préoccupations du collectif Happy Day voilà pour l'idée de cette SIC donc qui est la dénomination juridique qui a particulièrement collé on va dire à l'identité d'Happy Day depuis sa création alors aujourd'hui l'Assemblée Générale qui aura lieu donc le 17 juin prochain entérinera une nouvelle version des statuts de la SIC donc qui est à construction d'ores et déjà grand merci à nouveau donc on a eu 85 sociétaires parmi vous qui sont d'ores et déjà sociétaires officialisés donc à savoir ils ont fait acte de souscription sur le site ils ont validé le rapport au capital et ces sociétaires ont été validés donc par le conseil d'administration qui s'est tenu le 26 mars dernier nous voici donc avec 85 pionniers qui sont d'ores et déjà donc sociétaires de la SIC à Pidae alors une petite parenthèse à ce sujet là pour utiliser à Pidae tous ces outils il n'est absolument pas nécessaire d'être sociétaire par contre si vous souhaitez évidemment prendre part à toutes les décisions collégiales au sein de la coopérative effectivement il faudra prendre une souscription il n'est pas trop tard pour faire partie des pionniers je rappelle que le prochain conseil d'administration se tiendra le 13 mai prochain l'assemblée générale le 17 juin donc pour être sociétaire il suffit d'en faire la demande via le bulletin de souscription de libérer les parts de passer à la caisse tout simplement pour abonder au capital et d'être validé par le prochain conseil d'administration du 13 mai donc au moment où je vous parle précipitez-vous sur le site de souscription vous avez encore le temps d'être souscripteur pionnier pour l'envol de cette nouvelle société à Pidae parmi nos pionniers donc on a bien évidemment nos grandes régions qui nous accompagnent donc la région Aura la région sud la région Paris-de-France et puis toute une cohorte de coordinateurs qui étaient déjà les partenaires d'Apidae précédemment et qui nous ont fait donc l'amitié et puis la confiance également d'investir financièrement dans cette nouvelle société donc vous avez la liste à l'écran je ne vais pas vous les citer un parois mais vous avez déjà un certain nombre de partenaires donc soit de partenaires historiques la plupart d'entre eux étaient là depuis nombre d'années au sein du réseau et puis vous avez notamment dans la catégorie des fournisseurs de services ou des socioprofessionnels des privés donc qui ont souhaité également investir dans notre société parce qu'ils y croient parce qu'ils sont là aussi pour certains depuis longtemps à travailler en partenariat avec les offices de tourisme et parce que tous ensemble on a l'intention de développer ce business là voilà et puis également un certain nombre de soutien de soutien particulier de gens qui comme moi puisque c'est le collège dont je suis enfin la catégorie dont je suis issu croient à cet outil croient à ses valeurs croient à son développement et à son développement futur donc dans le l'écosystème touristique et économique à lequel auquel nous appartenons tous aujourd'hui petite parenthèse effectivement sur la nécessité d'agilité le contexte actuel du confinement lié au coronavirus nous conforte encore dans l'idée que cette agilité elle est nécessaire que c'est tous ensemble en innovant en trouvant des bonnes idées en les partageant et en ayant des techniques de travail agiles qu'on arrive à faire face aux enjeux de tout poil donc qui surgissent dans nos métiers actuels alors à l'écran vous avez la liste des membres du conseil d'administration actuel donc qui ont été nommés lors de la constitution de la SIC le 11 février dernier 14 membres du conseil d'administration au jour d'aujourd'hui conseil d'administration qui en comportera 18 quand il sera complet très prochainement voilà donc je vous laisse découvrir la liste de nos administrateurs au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le sur le déroulé de cette de cette gouvernance donc vous retrouvez bien évidemment toutes les informations en ligne sur le site internet d'Apidae concernant le fonctionnement du conseil d'administration de la SIC ses membres sur les catégories donc de sociétaires qui ont été définies qui sont au nombre de 8 au jour d'aujourd'hui et donc concrètement qu'est-ce que ça impacte pour vous tous qui êtes là aujourd'hui dans votre diversité puisqu'il y a aussi bien des gens du tourisme institutionnel que des privés que des que des des socioprofessionnels que des particuliers qui assistent qui assistent à cette conférence et j'insiste sur le fait que cette mixité elle est non seulement nécessaire au réseau mais ce qui en fait aussi toute la richesse alors les territoires les régions et départements continuent à jouer bien évidemment leur rôle d'accompagnement auprès de leurs propres partenaires et auprès du développement de leurs propres territoires donc ça évidemment ça continuera d'exister il y a notamment le travail de terrain des animateurs que je salue tout particulièrement aujourd'hui je sais que nombreux sont dans cette salle virtuelle donc merci à tous à tous les animateurs en particulier de continuer à contribuer de continuer le travail formidable que vous faites sur le terrain mais nous accueillons donc également des nouveaux joueurs qui sont certains là depuis un depuis un bout de temps mais qui sont donc tous les prestataires les fournisseurs de services et qui sont là pour faire du business et pour aider la communauté à valoriser son offre et à être pertinent performant sur leur marché respectif alors plus de cotisation mais un abonnement à partir de 2021 donc un abonnement paramétrable donc en fonction de vos besoins donc avec une offre de service qui est en cours d'affinage et donc Karine vous fera une présentation plus détaillée dans les semaines et mois à venir aujourd'hui aussi une autre particularité à signaler le rôle du COMEX le comité exécutif qui était le représentant du réseau à Pidae donc qui était l'instance de décision qui lui représentait les membres du réseau le COMEX reste pour l'instant dans son rôle de transition et donc passage de relais à la SIC dans son entité donc avec son conseil d'administration et ses décisions collégiales pour le pilotage de cet outil de ce réseau et de cet écosystème que nous constituons tous ensemble voilà pour cette présentation si vous avez des questions au sujet de la gouvernance je vous invite à vous référer donc à la fois au site internet happyday-tourisme.com où vous avez beaucoup plus d'informations sur les instances le fonctionnement et puis vous hésitez bien entendu pas une seconde à nous poser vos questions via le chat ou à contacter l'équipe à tout moment pour toutes questions merci à vous alors il y a deux petites questions qui sont tombées la première c'est quel est l'avantage à être sociétaire pionnier j'y répondrai de deux façons d'abord il y a un avantage c'est qu'on participe tout de suite aux prises de décision par exemple il va y avoir un certain nombre de prises de décision à prendre dans l'avenir vous allez être sollicité en tout cas les sociétaires sur des éléments concernant la politique de prix et puis bien sûr dans le cadre de l'AG vous aurez des éléments sur lesquels on va vous demander de choisir enfin pas tout de suite parce que c'est l'AG ordinaire mais la gouvernance mais je pense je mettrai la question dans l'autre sens quel inconvénient à ne pas devenir sociétaire et pour moi il y a quand même un inconvénient qui n'est pas anodin c'est qu'être sociétaire c'est quelque part être actionnaire c'est donner les moyens à une société de se développer de lui permettre d'investir plus lourdement plus rapidement de mettre des moyens or la plateforme sur laquelle on travaille tous c'est notre outil de travail au quotidien donc ne pas être sociétaire c'est quelque part mettre en risque la plateforme sur laquelle on travaille tous les jours donc pour l'instant on comprend que c'est très difficile et il y a une question qui a été posée là-dessus concernant l'impact du Covid il peut y avoir vraiment des ensemblablement des difficultés pour certains de pouvoir investir en ce moment ça fait partie du jeu mais je dirais que ne perdez pas de vue qu'une SIC solide une société solide c'est une société en bonne santé qui investit plus vite et qui donne un meilleur service et puis il y a un deuxième question qui est concernant l'AG du 17 juin est-ce qu'elle va être maintenue à distance ou pas ça fait partie des questions qu'on se pose on n'a pas la réponse encore aujourd'hui c'est un petit peu tôt pour pouvoir se positionner sur ce sujet d'ailleurs sur ce sujet je ne sais pas si Nicolas tu voulais rajouter sur l'AG on s'était quand même un peu posé la question oui alors le sujet de l'AG effectivement on le gère au fil de l'eau à ce stade comme c'est le terme consacré on va attendre de voir après la parole du président Macron donc concernant cette fameuse date si on peut de façon efficace tenir la réunion dans de bonnes conditions ou pas donc vous aurez une communication très prochainement à ce sujet mais ça ne modifiera en tout cas en rien le calendrier de déploiement et le calendrier prévu par par les membres de la SIC donc parce que cette crise nous conforte également dans l'idée que cet outil ce réseau cet écosystème ils sont utiles on a vu nombre de chantiers nombre de projets émaner en réactivité à cette crise donc en s'appuyant sur RapidAE pour proposer une offre de services nouvelles pour proposer des éléments concrets à l'économie locale à l'économie touristique même si il y a un petit peu entre parenthèses ces derniers temps donc pour proposer des informations pratiques sur les établissements qui proposaient des services à emporter des services de restauration notamment sur les commerces qui étaient ouverts et des projets qui se nourrissaient dans la base d'Apidae pour pouvoir proposer ces informations sur la volonté de souscrire ou pas moi j'ajouterai j'ajouterai aussi j'ajouterai aussi à l'exposé de Karine une dimension qui est aussi une dimension philosophique peut-être vous avez le choix aujourd'hui d'être dans une démarche où vous allez pouvoir continuer d'utiliser Apidae en payant une licence qui sera adaptée à vos besoins il y aura plusieurs niveaux de souscription en fonction des offres qui seront détaillées prochainement mais vous pouvez comme vous achetez votre licence Microsoft ou des licences d'outils voilà pourquoi pas informatiques mais vous avez aussi ce choix de pouvoir effectivement être copropriétaire de cet outil là et de pouvoir effectivement participer à sa vie participer à la prise de décision échanger encore plus sur des sujets pratiques sur des bonnes pratiques sur des tests sur des décalages participer à cette fameuse intelligence collective dont on parle et qui fait la richesse du réseau donc finalement on va dire la souscription elle n'est pas obligatoire encore une fois c'est une démarche volontaire mais je pense que c'est aussi marquer le fait qu'on partage ces valeurs là et marquer sa volonté d'aller sur cette philosophie d'échange et de construction du réseau qui est aussi rendue nécessaire par des enjeux financiers il est certain que cette plateforme si on veut qu'elle continue à vivre à évoluer et à rester performante à l'avenir il faudra réinvestir et c'est aussi dans ce sens qu'on aura besoin du soutien de tous y compris du soutien financier je ferme cette parenthèse on parle du soutien financier parlons du chantier financier je vais passer assez vite sur ces éléments le premier élément de quels sont les enjeux les enjeux comme on vient de le dire c'est d'abord si on veut être durable il faut une structure solide une structure solide une entreprise solide c'est une entreprise capitalisée ça fait partie réellement des bases de l'économie et il faut un offre et le deuxième élément c'est d'avoir un modèle économique qui permet de rendre la structure durable parce que le financement la capitalisation initiale ça permet d'investir et ensuite le modèle économique qui permet d'être durable et d'avoir des flux de revenus qui sont permanents qui permettent de financer la croissance donc ça c'est un petit peu la base de l'économie ce qu'il va y avoir aussi c'est qu'il va falloir qu'on mette en place un partage de la valeur ça ça fait partie de la bonne gestion d'une entreprise de prendre en compte réellement les parties prenantes donc et puis dernier point il va falloir qu'on mette en place un pilotage et ça je peux vous dire que le comité le conseil d'administration et bientôt la mise en place d'un comité d'orientation stratégique va être au cœur du sujet d'avoir un pilotage financier et une bonne gestion et une bonne gestion dans le respect de nos valeurs et aussi de notre fonctionnement c'est-à-dire donc ça c'est vraiment notre challenge au point de vue économique alors on a quatre sources de financement aujourd'hui pour l'instant ce sont les sociétaires qui permettent de faire le capital 500 000 au lancement on va relancer on a déjà relancé une nouvelle souscription pour 150 000 complémentaires pour fin 2020 ça c'est des éléments qui sont dans le business plan l'intérêt aussi d'avoir un grand nombre de sociétaires au début et un grand nombre de prises de parties participatives c'est que ça nous rend vis-à-vis des financeurs privés des banques beaucoup plus crédibles vous connaissez le vieil adage on ne prête qu'aux riches et bien si on a un grand nombre de sociétaires et un bon capital grosso modo le fonctionnement des banques est toujours le même on double capital donc si jamais on arrive à lever 2 millions d'euros de capital avec ces sociétaires on a 4 millions d'euros pour investir et si on a 4 millions d'euros pour investir vous aurez une plateforme ça sera une bête de course et vous aurez surtout des personnes pour vous accompagner et des équipes pour faire émerger les usages donc c'est ça aussi être sociétaire c'est donner les moyens d'avoir vraiment la possibilité d'aller voir les financeurs de façon en étant serein un premier financeur devra arriver au mois de juin on vise un deuxième financeur au mois de février je ne vous donne pas les noms pour l'instant tout simplement tant que les deals ne sont pas signés on fait attention les contributions que vous aurez contribué que vous avez apporté en 2020 en tout cas pour les acteurs territoriaux qui sont copropriétaires de la plateforme et qui ont été facturés par le CRT au titre de la récolte de la contribution annuelle la cote part qui n'a pas été dépensée dans les premières qui sert à faire fonctionner la plateforme cette-ci tout ça va être versée à la SIC et puis à partir de 2021 le chiffre d'affaires avec plusieurs offres alors il existe un BP bien entendu ce sont des éléments qu'on ne diffuse pas largement vous le comprendrez pourtant le BP tel qu'il est actuellement montre un excellent pôle d'exploitation dès 2023 et la capacité à générer du profit dès 2025 je répondrai je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont intéressantes alors la question concernant la part des banques sera-t-elle en capital ou en dette pour l'instant les négociations sur lesquelles on est c'est une partie en capital et une partie en titre participatif c'est-à-dire ça correspond à une dette sauf que le remboursement se fait au bout de 8 ans et se fait aussi en fonction de la capacité qu'on aura à dégager de la valeur c'est-à-dire que si jamais on ne dégage pas de valeur cette part sera beaucoup moins remboursée d'où d'ailleurs la raison pour laquelle les financeurs sont très investis au niveau du conseil d'administration puisque évidemment ils ont intérêt à ce que la SIC donne des résultats cette carte est très intéressante de mon point de vue parce qu'elle représente ce que nous sommes vous voyez qu'en fait vous avez des sociétaires et ça c'est tous ceux qui ont indiqué qu'ils allaient souscrire tous n'ont pas encore pu verser réellement les sommes qu'ils ont indiqués à porter alors je vous dis tout de suite il y en a une faible part qui n'a pas versé c'est essentiellement les collectivités territoriales qui ont été un petit peu coincées donc au final voici le niveau de souscription vous voyez qu'on a déjà dépassé les 500 000 et qu'on repart sur un nouvel objectif ce qui est intéressant c'est que vous voyez qu'on couvre presque toute la France avec bien sûr une prédominance des trois régions qui sont historiquement dans l'affaire mais qu'on a quand même des sociétaires qui viennent aussi d'autres régions françaises qui viennent même de Nouvelle-Calédonie et qui viennent surtout aussi d'Europe notamment nous avons des Suisses dans notre environnement et vous voyez aussi qu'on a une bonne disparition disparité et diversité tendent sur les profils des sociétaires et donc ça c'est vraiment intéressant parce que derrière nous aurons aussi une représentation à l'AG de cette richesse et la richesse la diversité c'est la richesse alors en même temps j'ai un oeil sur le chat alors les impacts pour nous on les a déjà bien abordés à partir de 2021 pour utiliser les plateformes je dois dire les plateformes parce qu'on en aura à ce moment-là deux il y aura des abonnements et des services complémentaires je reviendrai dessus d'ici cinq minutes mais c'est un premier élément on va fonctionner on va être sur une logique de plateforme en mode SaaS avec des services complémentaires on a un potentiel de 1300 clients ce sont en fait les membres du réseau au jour d'aujourd'hui tous profils confondus tout le monde sera vraisemblablement aura l'opportunité d'avoir des tests produits c'est-à-dire on vous sollicitera sur les fonctionnalités qu'on développe ça a commencé d'ailleurs avec deux webinaires qui ont eu lieu hier avant-hier et qui vont continuer la semaine prochaine je vous donnerai les dates par contre seuls les sociétaires seront sollicités pour les prises de décisions qui impactent la stratégie de l'entreprise priorité de développement des politiques de prix et tout le monde devra signer des conditions générales d'usage avant la fin de l'année tout simplement pour avoir un cadre contractuel alors avant de passer au gentil plateforme je vais regarder si on n'a pas raté des réponses la part des banques alors parmi les questions une remarque aucun droit d'entrée prévu pour les nouveaux sociétaires qui vont bénéficier d'une plateforme largement financée en amont par les financeurs de la première heure sur les sociétaires c'est un sujet différent les sociétaires qui viennent ils apportent des éléments ce qui peut potentiellement se passer c'est plus en ce qui concerne la politique de prix qu'il peut y avoir des impacts je ne veux pas aller plus loin dans la réflexion tout simplement c'est qu'on n'a pas fini de la poser mais c'est des sujets qu'on se pose une autre question dans le chat quels seront les liens avec les logiciels et les plateformes de réservation comme Alliance, Génie et les labels alors ça je vais y revenir tout à l'heure dans la quand on va vous présenter la première brique AP Day Connect là on parle de la question de l'écosystème c'est les deux questions avant de passer la suivante je lis le chat l'atout pour un prestataire de service c'est de soutenir un outil qui a montré toute sa qualité et qui facilite notre action merci c'est exactement ça on est dans une démarche où on sera tous gagnants et vous l'avez vu sur le nombre de sociétaires et les fournisseurs de services qui sont issus du privé l'ont bien compris c'est cette capacité à se mettre tous ensemble autour de la table et investir collectivement qui va faire qu'on va créer beaucoup plus de valeur et effectivement que l'outil qu'on va développer permettra à chacun de se développer et ça les fournisseurs de services l'ont très très bien compris et je vous en remercie ce sont les plus nombreux en nombre de sociétaires aujourd'hui et ce n'est pas un hasard une dernière question avant qu'on passe au chantier plateforme à quelle date connaîtrons-nous le coût des abonnements et des services l'objectif que l'on s'est fixé pour ce sujet du coût je vais revenir sur une première présentation des services qui va arriver dans deux minutes le coût c'est-à-dire la politique prix on a un objectif de pouvoir l'afficher pour début juillet parce que nous sommes conscients notamment pour les territoires que vous construisez vos budgets donc ça c'est un autre objectif vous me connaissez je ne fais pas de promesses que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir donc c'est notre objectif c'est notre cible on va essayer de le tenir mais en tout cas d'afficher une politique de prix une chose est certaine c'est qu'il n'y aura pas en tout cas pour les acteurs territoriaux un bouleversement à 360 puisqu'on ne va pas bouleverser notre écosystème alors passons au chantier plateforme alors je devrais dire on devrait dire le chantier plateforme on devrait mettre un S parce qu'en fait on a deux plateformes on a l'ancienne qui va encore durer un bon moment au minimum trois ans à mon avis qui permet notamment de gérer ces données touristiques et puis on a la nouvelle qui va permettre de gérer des liens et de lier les données touristiques alors nos challenges sur ces chantiers ces chantiers plateformes c'est de maintenir et adapter la plateforme actuelle la faire évoluer en même temps qu'on évolue de construire un nouveau socle extrêmement solide et extrêmement agile ça on a la société qui travaille sur le sujet avec nos deux chefs de projet un binôme de shop constitué par Christelle et Serge et nous bien sûr en back office tous les animateurs qui sont au taquet sur le sujet on a un objectif c'est un premier service autonome en automne Happy Day Connect dès septembre pour que vous puissiez jouer avec et on va être dans une logique d'une démarche agile c'est à dire qu'on va d'abord construire un premier service simple et puis l'enrichir au fur et à mesure de façon à ce qu'il ait une bonne qualité et qu'il ait de la valeur assez rapidement et puis notre enjeu pour les chantiers plateformes je dirais plus largement c'est vraiment d'embarquer tous les utilisateurs et ça c'est c'est important et ça là aussi vos réactions vos remarques vos retours les occasions d'échange qu'on aura le lien avec vos animateurs seront absolument essentiels alors je vous dévoile un premier élément qui est la logique dans laquelle on est et bien c'est la logique dans laquelle on est dans la construction des services au fin d'année l'idée c'est de lancer deux services et un troisième qui est un pack ceux qui ont suivi les précédentes web conférences ont peut-être en thème qu'il y a quatre services qu'on cible Happy Day Info Happy Day Connect Happy Day Data et Happy Day Pro les deux premiers qu'on va lancer c'est ces deux là qui est aussi important de comprendre c'est la différence qu'il y a entre un service un abonnement un produit qui est constitué d'un ensemble de services et les briques techno sur lesquels je vais revenir les services tels qu'on les imagine en tout cas pour la plus grande majorité d'entre vous c'est deux services Happy Day Info qui cible et qui est plutôt adapté pour les acteurs territoriaux c'est ce qui permet de gérer ces données et de les utiliser dans les meilleures conditions possibles et d'inclus dans cet abonnement un ensemble de services supplémentaires notamment le support donc quand vous avez des questions pour utiliser la plateforme il faut que vous ayez des supports donc on a déjà beaucoup de supports on a déjà des tutos on a déjà les animateurs on a déjà une hotline etc et puis vous aurez la possibilité d'acheter des services complémentaires soit la SIC la société coopérative vous les vendra soit vous n'en aurez pas besoin parce que vous avez un département ou un animateur qui fait le job donc notamment tous les services d'accompagnement renforcés les formations les certifications de compétences tout ça certains de ces services peuvent être faits localement d'autres seront achetés pour Happy Day Connect c'est un service qui s'adresse plutôt aux fournisseurs de services je vais revenir dessus c'est le même concept on s'abonne avec un certain nombre de services inclus et on pourra acheter des services complémentaires le troisième élément c'est le pack leader alors c'est pareil vraiment en cours de construction donc je ne sais pas si on appellera ce pack leader mais c'est vraiment un service qui s'adresse aux départements en tout cas à tous ceux qui coordonnent les acteurs du terrain puisque c'est une offre qui inclut Happy Day Info Happy Day Connect donc qui permet de jouer sur les deux tableaux et qui inclut aussi tout le travail qu'il y a avec les animateurs les formations qui sont en présence la licence de Zendesk et plein d'outils qui va être mis à disposition ça, ça reste vraiment à construire puisque ça va être construit avec les départements l'idée c'est vraiment que vous ayez localement des gens qui sont formés et la SIC va se charger de s'assurer que ses services locaux sont formés et sont bons et c'est le rôle des animateurs ils sont déjà bons ils sont déjà formés mais on va le traduire à travers un pack leader Alors ce qui répond Karine à une des questions qui était posée dans le chat là quitte des animateurs dans chaque département donc c'est exactement cette problématique là qui est développée à travers ce pack leader notamment Tout à fait ça va permettre à chaque département de continuer à avoir des animateurs et de s'assurer que ces animateurs restent formés Alors maintenant parlons des services mais d'un point de vue technique Je vous ai dit qu'il y avait quatre offres de services qui se préparaient Happy Day Info Happy Day Pro Happy Day Connect Happy Day Data et je ne vous ai parlé que de deux services au jour d'aujourd'hui Happy Day Info et Happy Day Connect Ces services s'adressent s'abuffisent sur des briques et ces briques ce sont des briques techniques Happy Day Connect va s'appuyer sur deux briques techniques le centre de partage des projets et le centre de partage des services qui est à terme un centre de partage des compétences Donc ces briques elles sont en cours de construction je vous rappellerai les dates vous pourrez aller voir vraiment des on a commencé à présenter et à tester ces briques je vous donnerai les dates il y en a deux la semaine prochaine avec des webinaires sur le sujet Alors Happy Day Connect un petit zoom Happy Day Connect c'est le premier service qui va être et la première brique de la nouvelle plateforme qui va être développée elle vise clairement la mise en relation et la facilitation de la mise en relation entre les fournisseurs de services et les territoires Aujourd'hui on a régulièrement les animateurs moi-même mes équipes tout le monde des coups de fil des petits mails et tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider à faire ceci et tu n'as pas entendu parler de quelqu'un qui voudrait faire cela et je cherche un partenaire parce que je voudrais tester tel truc ou j'aimerais bien faire un achat groupé mais je ne sais pas à qui m'adresser tous ces sujets-là qui sont au cœur de la relation on va mettre en place une brique qui permet d'y répondre beaucoup plus vite parce que la cervelle de Karine la cervelle de vos animateurs elle a une taille finie voire peut-être même un peu étroite alors qu'on a plus de 500 fournisseurs de services donc l'idée c'est de permettre d'avoir un endroit où vous avez toute l'offre de services qui existe et ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure les liens avec Alliance Réseau tous ces fournisseurs de services qui forvent des services complémentaires à ce que fait Happy Day ils pourront dans cet espace exposer ces services exposer comment ils fonctionnent présenter des cas clients présenter des expériences être noté noté leurs clients et pour les acteurs territoriaux ou les sociopros ils pourront faire appel à tous ces gens-là en disant moi j'ai un besoin qui peut y répondre moi je sais c'est un partenaire qui peut y répondre moi j'ai une idée qui voudrait y travailler avec moi donc ça je vous propose d'aller voir les démonstrations qui sont liées encore la semaine prochaine je crois que c'est lundi et mercredi en fin de webinaire vous avez des liens et donc pour aller voir de façon un peu plus précise ce service Happy Day Connect qui est en train de se préparer Happy Day Connect c'est sur abonnement pour les fournisseurs de services pour être présenté pour pouvoir jouer pour les acteurs territoriaux ça sera inclus dans leur pack Happy Day Info dans leur abonnement Happy Day Info bien entendu il faut qu'ils puissent aller trouver leur trouver exposer leurs idées pour trouver des bons partenaires pour travailler je regarde en même temps le chat si je n'ai pas laissé passer quelque chose alors qu'est-ce que ça va changer pour la passerelle que les vacances absolument rien en tout cas pas court terme certain que cette passerelle elle existe tant qu'on est sur l'ancienne sur l'ancienne plateforme elle existe elle continue à fonctionner dans l'avenir comment vont évoluer les passerelles je dirais que c'est un sujet qui dépend des deux acteurs en tout cas la plateforme Happy Day Tourisme dans son rôle d'accueillir des données avec des API en écriture elle va durer encore un petit moment après si par contre il y a des changements de prestataire du côté de les vacances ou d'autres d'ailleurs je dirais qu'à ce moment-là avec les changements de prestataire ou les nouveaux fournisseurs il faudra revoir pour le travail sur les passerelles mais ça c'est un problème qui va concerner deux personnes alors les impacts pour vous et bien j'aurais tendance à dire pour tous ceux qui utilisent aujourd'hui la plateforme actuelle d'APIDAE l'impact ça va être essentiellement avant la fin de l'année qu'il y aura à signer à re-signer des conditions générales d'usage et de vente pour être abonné de façon à avoir rentré dans une démarche d'une relation client-fournisseur c'est-à-dire que grosso modo vos contributions annuelles qui étaient vraiment la contribution c'était la matérialisation de je mets en commun des moyens vont disparaître puisqu'on ne met plus en commun des moyens mais à la place vous allez pouvoir vous abonner à des services deuxième chose il faut vraiment dès à présent vous poser la question de savoir comment vous allez jouer on a besoin de vous pour que vous puissiez nous indiquer quels sont les besoins en service de mise en relation que vous avez besoin tiens j'ai un appel d'offre tiens j'ai envie de trouver un partenaire partagez avec nous vos attentes et surtout continuez à suivre régulièrement les réseaux sociaux suivez ou interpellez vos animateurs suivez-nous pour être en permanence au courant des évolutions des interfaces des fonctionnalités et des tests utilisateurs donc à ce jour j'espère qu'à ce stade on a essayé de répondre à un maximum de vos réponses de vos questions en live ce qui nous a permis de répondre à certains je vois qu'il est midi moins 5 donc j'aurais tendance à dire qu'il reste 5 minutes pour les questions réponses ça va faire un peu court est-ce qu'il y a encore des questions que vous avez vu passer ou que vous voudriez poser en sachant que cette conférence va être en replay et que vous pourrez continuer à nous poser des questions bien sûr est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu alors la politique de prix vient après l'AG si l'AG m'a-t-il le 17 juin oui en sachant que la politique de prix ne sera pas discutée dans l'AG mais sera présentée aux sociétaires c'est un peu différent parce que dans l'AG on aura 85 personnes donc ça sera un peu compliqué pour discuter à ce moment là question d'un OT nos partenaires devront donc payer pour utiliser Happy Day alors déjà je ne sais pas de quel partenaire vous parlez si vous parlez de vos sociaux professionnels pas à ce stade non le rôle d'Happy Day c'est que vous puissiez communiquer avec vos partenaires et faire votre job donc si vous parlez des des socioprofessionnels non au moins que vous décidez de les faire mais non pas d'impact là-dessus je ne sais pas si c'est la brique Happy Day Pro qui vous a inspiré cette logique aujourd'hui Happy Day Pro est en préparation elle va être construite avec les usagers avec vous donc à ce niveau-là je ne venira pas si loin si vous parlez des fournisseurs de services ils vont surtout avoir un marché et avoir la possibilité de rentrer plus vite avec vous et vous d'aller plus vite avec eux donc cette mise à disposition de cette offre de valeur nous allons simplement leur demander effectivement de contribuer à ce que à travers une politique d'abonnement parce qu'une politique d'abonnement c'est ça c'est de permettre de développer plus vite des services et de leur permettre de vous contacter plus vite et d'échanger avec vous plus vite et à vous de pouvoir aussi les interpeller plus vite est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Est-ce que Nicolas tu veux rajouter quelque chose ? Alors s'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être conclure cette présentation donc mais si on a des questions qui arrivent la roadmap de déploiement dans les autres régions françaises alors la roadmap de déploiement alors je crois qu'il faut qu'on soit très clair depuis toujours le déploiement n'a jamais été une fin en soi il se trouve qu'on se déploie quand on est bon donc si on est bon on aura d'autres régions d'autres offices du tourisme d'autres partenaires qui vont nous rejoindre donc la roadmap elle va se faire au fur et à mesure que l'on est bon si on sert à quelque chose on va se développer si on sert à rien on ne va pas se développer par contre on ne sera pas dans une logique commerciale à tout craint et n'oubliez jamais qu'Apidae s'est développé en partant de la base c'est toujours au niveau de la base qu'on a lié que chacun est venu parce qu'il avait quelque chose à faire avec quelqu'un d'autre ça je pense que c'est fondamental dans l'historique de la construction du réseau et dans son ADN c'est vrai que construit là je parle aussi d'expérience Apidae c'est quelque chose qu'on vient chercher c'est une démarche volontaire c'est parce que on a envie de faire partie de ce réseau d'une façon ou d'une autre même modestement pour une mise en relation pour identifier un fournisseur pour pouvoir rendre un meilleur service à ses propres clients mais c'est dans cet esprit là c'est tout comme la notion de sociétariat pour moi d'être sociétaire ou pas voilà c'est une démarche qui est volontaire est-ce que j'ai envie d'être un simple utilisateur d'Apidae ou est-ce que tout ensemble j'ai envie d'être Apidae alors merci Nicolas il y a deux questions à mon avis qui sont importantes auxquelles il faut qu'on réponde quel est le planning pour Apidae Data et Apidae Pro alors c'est vrai que je ne me suis pas étendue sur ces deux offres Apidae Data d'abord il faut que vous rappelez ce que c'est c'est vraiment une bourse à data c'est-à-dire un lieu où on pourra en toute confiance échanger ou vendre ces data que l'on tenait à échanger ou vendre des data touristiques ou échanger ou vendre des data d'une autre nature parce qu'on a des services à développer Apidae Data et je pense va être lancé plutôt au premier semestre 2021 ça va dépendre un petit peu de l'émergence des usages qu'on aura dans Apidae Connect s'il y a plein d'usages et plein d'IT qui sont en train d'émerger autour de la data je pense qu'on accélérera Apidae Data pour l'instant Apidae Data il y a un niveau d'usage et pour l'instant les niveaux d'usage il y en a assez peu donc pour l'instant cette brique qui est extrêmement performante parce qu'en fait c'est une brique c'est une licence qu'on prend par ailleurs on ne va pas le développer ça va dépendre des usages mais la cible en tout cas dans le business plan Apidae Data n'est pas rentré pour l'instant dans le business plan en 2021 ça sera en fonction de l'opportunité quant à Apidae Pro on est plutôt sur le deuxième semestre de 2021 dans le business plan en tout cas parce qu'il faut construire le service et s'assurer que c'est un vrai service à valeur tant pour favoriser la mise en relation des pros entre eux au niveau du territoire que pour favoriser la mise en relation et l'accélération des relations entre les pros et leurs coordinateurs locaux donc là aussi ça reste à construire mais la cible pour Apidae Pro c'est plutôt le deuxième semestre on va être en mode agile n'oubliez pas donc une agence web qui ne connaît pas Apidae devra payer pour un abonnement pour utiliser le réseau non Apidae Connect n'est pas une brique qui a pour objectif d'utiliser ou de travailler avec son partenaire Apidae Connect c'est une brique qui va permettre d'accélérer la mise en relation des uns avec les autres c'est à dire que pour être visible dans le réseau effectivement il faudra prendre un abonnement Apidae Connect pour autant on ne va pas empêcher quelqu'un de travailler avec son avec un client avec un client local mais simplement s'il ne prend pas d'abonnement Apidae Connect il ne sera pas visible personne ne saura qu'il existe à part son client unique il n'aura pas accès à tous les services que vont proposer Apidae Connect et donc il sera beaucoup moins bien armé pour se développer dans l'environnement d'Apidae Comment l'enjeu d'interopérabilité des systèmes de réservation sont pris en compte dans la communauté Les interoperabilités que ce soit avec les systèmes de réservation billetterie ou tout autre domaine de l'interoperabilité parce qu'on peut aussi parler de tout ce qui concerne le lien avec le transport que ce soit le lien avec d'autres types de données qui ne sont même pas dans le données touristiques sont pris en compte à travers des projets donc chaque nouveau projet est l'occasion de traiter le sujet par ailleurs il y a des sujets techniques là derrière et la plateforme actuelle est une plateforme qui est conçue pour être extrêmement interopérable je n'irai pas plus loin dans l'explication parce que là ça devient un sujet un peu technique où je ne saurais pas vous répondre ce que l'on peut envisager parce que ce n'est pas la première fois qu'on pose des questions sur l'interopérabilité c'est peut-être d'avoir un zoom une conférence sur les sujets techniques de la plateforme elle-même parce que là on vous a parlé et notamment de fonctionnalités mais je pense qu'il y en a d'entre vous qui veulent ouvrir le capot donc on le note dans un petit coin on vous fera une ouverture de capot je pense dès qu'on aura avancé là-dessus alors une autre question nous aurons donc toujours accès à la plateforme actuelle pour la saisie et la mise à jour des informations touristiques tout à fait les nouveautés sont les services complémentaires tout à fait bien entendu vous aurez toujours accès pour tous ceux qui aujourd'hui gèrent de la donnée auront toujours accès à la plateforme c'est simplement que les conditions d'accès l'année dernière on vous a demandé une contribution financière qui servait à maintenir cette plateforme demain on va vous demander de prendre en place un abonnement qui vous permette d'avoir accès au service donc c'est le mécanisme contractuel qui est un peu différent mais l'accès aux fonctionnalités ne changera pas peut-on avoir une estimation d'une fourchette de cet abonnement à Pday Connect de base non ok je encore encore en cours d'affinage voilà ce que je vous promets c'est que cette décision elle ne sera pas prise unilatéralement ensuite un prix c'est directement lié à une offre de valeur donc le vrai sujet c'est quelle va être la valeur de ce qu'on va offrir donc si vous estimez qu'il y a de la valeur ça ne vous coûtera pas trop cher regardez combien vous payez vos abonnements Netflix c'est presque pareil encore des questions je pense qu'il faut conclure on répondra aux gens par mail merci Céline de nous rappeler à l'ordre donc on vous répondra par mail deux dates quand même qui vont être deux rendez-vous à prendre un premier rendez-vous qui est la semaine prochaine lundi 20 ou mercredi 22 ah ben non c'est pas un rendez-vous il y a des présentations du service Happy Day Connect dans son détail c'est complet donc c'est ballot on va voir dans quelle mesure on peut vous mettre du replay en ligne si c'est possible autrement il y en aura d'autres et puis le mercredi 30 juin date est prise pour tous ceux qui ont des questions sur les tarifs et ben rendez-vous au 30 juin on essayera de répondre à vos questions sur ce sujet à ce moment là j'espère qu'on aura bien avancé et qu'on aura une offre produit bien lisible je vous rappelle que les réseaux sociaux le site happyday-tourisme en permanence vit beaucoup vous avez les newsletters j'espère que vous êtes inscrit parce qu'il se passe beaucoup de choses le site souscription.happyday pour tous ceux qui veulent monter dans le train qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire et ben vous êtes les bienvenus et bien sûr on reste en lien pour le faire Karine je le rappelle à ce sujet puisque la liste des souscriptions sera validée par le prochain conseil d'administration du 13 mai il faut leur envoyer l'ordre de la liste une dizaine de jours avant pour examen donc voilà d'ici fin avril vous pouvez encore faire partie des pionniers ruez-vous sur le site de souscription voilà je vous remercie beaucoup pour votre participation j'ai vu que nous sommes arrivés à un moment où on avait plus de 230 participants merci pour votre attention soyez assurés que on garde l'esprit happyday on garde ce qui a fait nos valeurs depuis 10 ans ce changement va nous permettre d'être je l'espère encore meilleur et de répondre encore mieux à vos besoins et surtout de permettre un développement économique dans l'avenir encore plus performant au niveau local et dans les territoires parce que la présence actuelle de notre cher virus va plus que jamais nous obliger à être performant dans la capacité à gérer de la data à gérer du numérique à être dans la digitalisation des entreprises et à être capable de travailler vite bien efficace et c'est notre challenge absolument c'est tout ce qui a fait la richesse d'apidae voilà ça n'est que la structuration de tout ce travail du réseau depuis une quinzaine d'années ça n'est que la matérialisation d'une offre d'une valeur la création d'une valeur ajoutée qui existe déjà depuis des années voilà qui prendra désormais une forme formelle structurée justement et on inscrit ça vraiment dans les valeurs de la coopérative donc et de l'intérêt collectif qui sont inscrits même dans cet acronyme de SIC donc Société coopérative d'intérêt collectif merci à tous merci pour votre attention et à tout bientôt à très bientôt bonne journée à vous et à très bientôt